Les dures réalités de la nature révèlent une lutte dramatique pour la survie, où même les puissants lions peuvent se retrouver en difficulté. Voici dix moments douloureux et tragiques où les lions deviennent les proies ou échouent à capturer leur cible. Lions luttent contre blesser un zèbre, échec. Les zèbres, avec des coups de pied pouvant exercer jusqu'à 3000 psys de pression, peuvent infliger de graves blessures. Pendant la saison sèche, alors que les zèbres migrent à travers l'Afrique, ils sont souvent la cible des lions. Cependant, un coup de pied puissant d'un zèbre peut incapaciter un lion, le laissant incapable de chasser. Coup de pied de zèbre au corps du lion Dans le Mazémara, une attaque furtive d'un lion sur un zèbre a été contrecarrée par un coup de pied puissant du zèbre. Bien que le lion ait réussi à s'approcher, le coup de pied du zèbre a son corps la jeté à terre, mettant fin à la chasse brusquement. Coup de pied de zèbre au visage du lion Une tentative de capture d'un zèbre par un lion s'est terminée douloureusement lorsque le zèbre lui a donné un coup de pied à la mâchoire, causant une blessure grave qui a entravé la capacité du lion à chasser, affectant ainsi le bien-être de sa troupe. Le zèbre se défend contre le lion. Les lions ciblent souvent les zèbres, mais ceux-ci emploient diverses stratégies de défense. Un zèbre a réussi à s'échapper en sautant et en donnant des coups de pied, forçant le lion à perdre sa prise et à tomber. Un autre zèbre a mordu le lion, le faisant lâcher prise et permettant au zèbre de donner un coup de pied décisif. Zèbre contre troupe de lion Un zèbre a affronté une troupe de lion au Parc National Kruger. Malgré l'attaque coordonnée de plusieurs lions, le zèbre s'est défendu férocement, donnant des coups de pied à chaque lion, et a finalement réussi à s'échapper. Zèbre noie un lion Dans une rencontre dramatique dans une rivière, un zèbre a réussi à résister à une attaque de lion en le traînant dans l'eau. Le lion, incapable de gérer la lutte aquatique, a été contraint de relâcher le zèbre, qui s'est ensuite échappé. Zèbre attaque un lion pour en sauver un autre. Un zèbre a montré son instinct protecteur en attaquant un lion qui avait attrapé un autre zèbre. En donnant des coups de pied et des coups de tête au prédateur, le zèbre a réussi à sauver son compagnon. Zèbre mort un lion Lorsque les coups de pied ne suffisent pas, un zèbre utilise ses dents. Utilisant ses incisives tranchantes, le zèbre a mordu un lion pour le forcer à lâcher prise, réussissant à s'échapper dans le serangéti. Zèbre contre guépard Bien que les guépards soient plus rapides, les zèbres peuvent se défendre efficacement. Un zèbre a réussi à donner un coup de pied au cou d'un guépard, le faisant tomber et abandonner la chasse. Dans une autre instance, une mère zèbre a attaqué un jeune guépard, protégeant son poulain de la prédation. Zèbre contre crocodile Pendant les migrations, les zèbres rencontrent souvent des crocodiles. Un zèbre a réussi à échapper à la morsure d'un crocodile en le frappant de ses pattes arrière puis en nageant vers la sécurité. Dans une rencontre plus intense, un zèbre a combattu plusieurs crocodiles en mordant et en donnant des coups de pied jusqu'à ce qu'il se libère. Ces rencontres mettent en lumière la résilience et les instincts de survie des zèbres, démontrant que même les prédateurs de haut niveau comme les lions peuvent être mis en difficulté. Merci.